Un cri, une voix puissante, une voix murmurée. En suivant les lectures de la dernière semaine de l'année liturgique, le pape François s'est attardé sur la fin du monde, une conclusion qui concerne tout le monde. Le souverain pontife a abordé d'abord le cri de l'ange qui annonce la chute de Babylone, qui se met la corruption dans le cœur des gens, l'empire de la vanité et de l'orgueil, destiné à capituler. Ensuite, la voix de la foule qui loue le Seigneur. C'est la voix puissante de l'adoration, de l'adoration du peuple de Dieu qui se sauve, le peuple de Dieu pécheur mais pas corrompu. Jusqu'au murmure de Dieu, un fil de silence sonore qui s'adresse à notre cœur et nous invite au banquet. L'évangile finit avec cette voix. L'évangile finit avec cette voix. Quand commenceront à se produire ces choses, c'est-à-dire la destruction de la suffisance, de la vanité, tout cela, relevez-vous et levez votre tête. Votre libération est proche. Ça signifie que vous êtes invité au noce de l'agneau. Le Seigneur nous donne cette grâce d'attendre cette voix, de nous préparer à entendre cette voix. Viens, 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 serviteur fidèle, pécheur mais fidèle. Viens, viens au banquet de ton Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501